bonjour bonjour à tous c'est Camille de French Today et bien j'ai changé d'avis voilà je voulais vous montrer les citrouilles qui ont poussé derrière moi voilà nous sommes dans mon village il fait beau et en fait je voulais vous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire voilà je sors pas de monstres je vais prendre mon cher cheval et nous partons attention au cactus voilà tagada tagada à travers le désert j'ai un tout petit peu avancé la vidéo mais même pas deux minutes et en me promenant vous allez voir ce que j'ai trouvé tout à côté de mon village vous êtes prêts regardez un autre village et pas n'importe quel village regardez-moi cette vue c'est un village qui se trouve à côté d'une barrière de corail donc c'est un village de désert un grand village de désert voilà avec des villageois une petite ferme et une fontaine une ferme voilà je vais me promener un petit peu vous montrer ici on a une autre ferme avec un fermier ça c'est chouette dans le désert il n'y a pas toujours beaucoup de ferme donc je suis contente de voir des fermes ici et ici voilà toujours de l'eau encore une troisième ferme une petite maison typique et il y a beaucoup d'herbes dans ce village vous voyez c'est rare dans les villages de désert et donc ça c'est une très bonne chose d'avoir autant d'herbes au bord de l'eau une quatrième ferme et bah dit donc voilà ici on a de l'eau waouh et plouf allons-y dans la vraie vie comme dans minecraft moi j'adore nager sous l'eau je fais de la plongée en bouteille et puis aussi de la plongée libre avec un masque et un tuba et je me sens très libre quand je fais ça j'aime beaucoup beaucoup faire ça donc vous voyez sous l'eau dans minecraft il y a des coraux de toutes les couleurs c'est vraiment très joli et voilà où on voit plein de poissons quelquefois même il y a des dauphins ah c'est vraiment la liberté j'adore ça allez je vais retourner dans mon village regardez ça a changé n'est ce pas ? en fait je dois vous dire que je joue sur cette carte depuis très très longtemps c'est la plus belle carte que j'ai trouvé dans minecraft et c'est le plus beau village avec cette vue sur la barrière de corail et donc voilà maintenant je veux vous montrer mon village comme je me suis amusée à le développer en mode donc survie principalement ici nous avons un pêcheur voilà vous voyez aussi dans mon inventaire tout mon équipement je n'ai pas triché du tout pour mon équipement ok un petit aquarium on n'a jamais trop de poissons ici vous avez ma ferme de citrouilles et là on va vraiment rentrer dans la citadelle la partie fortifiée de mon village avec tous mes artisans donc ici nous avons le forgeron voilà il m'offre une épée en diamant de tranchant 2 c'est pas mal c'est pas fantastique il y a mieux mais c'est pas mal la bibliothèque pour mon bibliothécaire voilà qui m'offre des tas de livres magiques ici nous avons la chambre du prêtre ou du clair qui m'offre des pierres lumineuses et avec ça j'ai pu illuminer toute la barrière de corail donc la nuit elle est particulièrement belle je continue ma promenade voilà ici une petite grange avec un lama et je vais m'amuser à faire peur à mes villageois au secours au secours des pilleurs un raid rentrez rentrez mais il y a le golem pour les protéger et ici je me suis amusée voilà à faire une structure un petit peu différente voilà je sors ici vous avez les remparts la petite allée secrète entre les remparts et nous arrivons sur les docks où les marchands viennent en bateau et bien échanger leurs biens avec moi et ici nous avons mon auberge voilà avec eh bien tous mes matériaux de construction et aussi toute ma nourriture d'ailleurs en parlant de nourriture j'ai un petit peu faim je vais manger un gâteau délicieux ce gâteau vous savez que dans le blog de french today dot com il y a plein de recettes de cuisine bilingue comme les crêpes ou le boeuf bourguignon voilà ici j'ai une cave avec encore une fois un petit peu de gâteau allez hop deux tranches de gâteau miam voilà et puis ici vous avez mon premier bateau bateau que j'ai construit complètement toute seule sans plan je me suis bien amusée ici un petit perroquet que je suis allée chercher dans les îles tropicales et mes cannes à pêche magiques qui me permettent de trouver des bonnes choses en pêchant j'aime bien pêcher dans minecraft c'est très relaxant voilà on continue et ici j'ai ma bibliothèque d'enchantement pour me faire des meilleures armures et de meilleurs outils une petite ferme de vaches une grange pleine de paille et on arrive dans une de mes maisons voilà vous voyez un petit peu moderne différente et toujours avec une jolie vue si vous avez un coffre de landeur qui me permet et bien de mettre des choses dans mon bateau il y a un autre coffre comme ça dans mon bateau là bas et ça me permet de eh bien envoyer des choses là bas dans mon bateau grâce à ce coffre magique voilà je redescends on passe par derrière je vous emmène voir mon petit jardin et ici la petite le petit enclos que j'ai fait pour mes abeilles pour pouvoir récolter du miel et je ferme voilà nous passons à côté de ma ferme à travers mon petit bois vous voyez j'ai des arbres de toutes les différentes espèces et donc ici c'est quand vous arrivez dans ma maison vous arrivez par ici voilà mon cheval et ici vous avez mon arbre de jungle tropicale immense géant allez je vous emmène en haut on grimpe sur les lianes hop là et d'ici voilà j'ai la vue vous voyez je suis entourée de désert et à droite par là bas et ben voilà voilà là il y a mon village enfin mon autre village ici vous avez une vue donc une jolie vue du haut de cet arbre vous voyez l'ensemble de mon village et il y a une autre barrière de corail par là bas et c'est formidable parce que dans les barrières de corail et bien on trouve plein de choses des temples des bateaux des épaves bien sûr avec des trésors et je me suis beaucoup amusée à explorer à nager sous l'eau dans cet univers virtuel de minecraft qui m'a vraiment aidé à supporter la période de confinement ici j'ai un autre une autre cabane dans un arbre voilà nous sommes en mai 2020 alors que j'enregistre cette série et c'est le confinement à cause du coronavirus du covid 19 et je me suis promenée dans le monde de minecraft voilà c'était une bonne façon pour moi de m'évader un petit peu ici on est dans ma notre maison encore vous voyez j'ai fait un grand une grande tour et quand nous sommes arrivés à cheval dans au début de cette vidéo nous sommes arrivés par ici vous voyez il n'y avait pas les cactus il n'y avait pas les chiens mais nous sommes arrivés à cette même fontaine avec la vue donc sur la barrière de corail voilà voilà cette vue que j'aime tellement alors maintenant j'ai construit bien sûr j'ai tout fortifié ok mon village est impénétrable et voilà ici j'ai encore une autre maison avec un petit aquarium pourquoi pas je rentre ici dans ma petite partie privée mon petit renard et ma vue que j'aime tant sur tout le village voilà et la barrière de corail voilà on va passer par ici hop 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 je me dépêche je cours allez je saute aïe non c'est pas grave je me suis fait mal il y a des échelles pourtant mais bon je continue à courir voilà bonjour la tortue j'ai des tortues sur cette île donc j'ai pu faire des bébés tortues et tout ça c'était trop mignon et voici mon grand bateau mon beau bateau que j'ai construit en mode créatif c'est à dire que je n'ai pas construit ce bateau en mode survie voilà le soleil se couche j'aime bien cette vue mais donc oui j'ai fait ce bateau en mode créatif ce qui m'a permis d'avoir accès à tous les blocs de construction de minecraft absolument tous les blocs et donc j'étais libre de faire ce que je voulais et j'ai donc bien voilà inventé ce bateau et les voiles et je me suis amusée ah oui j'ai oublié de vous montrer la cale du bateau donc en dessous vous avez donc cette deuxième boîte de lander qui permet donc de faire passer des objets directement de mon village à sur mon bateau sans me déplacer parfois c'est bien pratique voilà et bien c'est la nuit je vais choisir un lit et au dodo le jour s'est levé sploutch petite baignade matinale moi j'aime bien nager dans les algues même dans la vraie vie ça ne me dérange pas du tout et je voulais vous emmener avec moi pour vous montrer quelque chose d'autre d'absolument incroyable dans ce village je n'aurais pas pu deviner et voilà on passe l'île aux tortues avec la lave il faut faire attention mais aussi il y a de la lave ici c'est bien pratique et j'ai décidé de creuser sur cette deuxième petite île ici pour chercher du minerai chercher du fer en particulier donc j'ai commencé à creuser vous voyez c'est une façon typique de creuser dans minecraft et puis là j'ai eu une chance absolument incroyable parce que en creusant et bien j'ai découvert une mine une mine abandonnée et dans les mines et bien vous trouvez beaucoup beaucoup de choses vous trouvez de l'or bien sûr que vous pouvez échanger après avec les villageois mais il y a aussi des coffres des donjons avec des coffres bien sûr pas mal de monstres donc c'est un bon endroit pour se battre et gagner de l'expérience c'était super et voilà je suis revenue à un autre endroit encore dans mon village que vous ne connaissez pas le jour se lève et c'est ma petite maison en verre que j'ai construite juste au dessus de la barrière de corail là bas sur la gauche vous voyez il y a un temple aussi où j'ai trouvé plein de coffres et des choses formidables donc j'étais super contente voilà donc si vous voulez jouer vous aussi à minecraft je vais mettre dans la description la graine de ce monde et comme ça vous pourrez naître dans le même monde dans la même carte à peu près il y aura toujours des changements deux cartes ne sont jamais identiques dans minecraft et je mettrai aussi l'emplacement exact des différents villages mais vous pouvez suivre la côte si vous suivez la côte en direction du soleil couchant et bien vous trouverez ce village et vous trouverez l'autre village à partir du point de naissance de minecraft merci à toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos qui ont pressé j'aime et laisser des commentaires abonnez-vous pour ne jamais manquer une vidéo de french today et puis je vous invite à télécharger mon livre audio gratuit une histoire bilingue en français facile deux heures et demie d'audio et puis je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ça me fera plaisir de vous retrouver bientôt dans la communauté de french today à bientôt donc sur french today de la communauté de french et puis je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ça me fait